Vous le voyez, mesdames, messieurs, l'innovation joue et continuera à jouer un rôle clé pour toutes nos activités, en particulier dans le contexte actuel de profondes mutations. Et pour nous préparer à cette mutation, nos quatre principaux centres de recherche auront été rénovés en un peu plus de cinq ans. Le centre américain sert notamment les équipes d'AirGaz et répond aux demandes en algorithmes numériques de la grande industrie. Celui de Shanghai élabore des solutions pour les nouveaux besoins urbains. Celui du Japon va se concentrer sur l'électronique, les matériaux et la robotique. Et enfin, notre vaisseau amiral à Paris-Saclay couvre notamment la santé, le digital, l'énergie et la science. Il sera d'ailleurs inauguré à l'automne. Et de même, aux côtés de la recherche, nos équipes d'innovation à Paris ont pour mission d'organiser les relations avec le monde digital et les start-up et de détecter les nouvelles tendances et d'élaborer des solutions digitales. En cinq ans, 80 millions auront été investis sous forme de participation minoritaire dans 30 start-up. Et l'innovation ouverte se traduit aujourd'hui par une collaboration avec plus de 100 start-up. Nos dépenses d'innovation se sont élevées en 2017 à près de 300 millions d'euros, ce qui est un budget en augmentation par rapport aux cinq dernières années. Et au global, ce sont environ 3 800 collaborateurs qui contribuent à l'innovation dans des entités dédiées. Je suis personnellement convaincu que l'innovation centrée sur le client est un élément essentiel de différenciation dans notre industrie. Merci. 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 Merci.